Salut ma famille, c'est Kronin Adela, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin j'ai vu un post d'une joueuse féminine, Ada Heiderberg, la joueuse suédoise qui joue à l'Alympique Lyonnais. Elle s'était plaint d'insultes qu'elle avait reçues par message sur Instagram. La première chose que je me suis dit quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est vrai que c'est quand même des grosses insultes, c'est quand même assez trash, en plus surtout pour une femme, c'est quand même pas rien. Puis après, en prenant un peu plus de recul, en faisant un peu réaction de l'émotion, je me suis posé une autre question. Je me suis dit, est-ce que justement, ces femmes, ces joueuses féminines qui réclament une plus grande médiatisation depuis des années et qui demandent justement d'être plus médiatisé, d'être un peu plus sous le feu des producteurs et tout ça, là j'ai envie de me poser une autre question. Est-ce qu'elles sont prêtes justement à accepter cette pression-là ? Parce qu'on va pas se mentir, mais ce genre d'insultes là, ce genre de remarques qui sont très blessantes, je le constate totalement, mais c'est rien du tout par rapport à ce que subissent énormément de joueurs masculins. Donc c'est bien beau de vouloir plus de médiatisation, de vouloir plus de matchs qui sont transmis, de matchs de football féminin en tout cas, de vouloir mettre des joueuses sur FIFA aussi et même de les mélanger avec les joueurs masculins pour que directement tout le monde soit obligé de jouer aussi avec les femmes. C'est bien beau, c'est une bonne chose, ok ? Ça peut peut-être avancer le football féminin et c'est tout ce qu'on souhaite, mais encore une fois, est-ce que ces femmes-là, ces joueuses-là, elles sont capables de le supporter ? Parce que je vais pas vous mentir, mais quand j'ai vu ça, j'ai commencé vraiment à avoir quelques doutes. Alors peut-être qu'elles vont s'adapter très rapidement, peut-être plus rapidement que beaucoup de joueurs masculins, mais d'un autre côté, là, regardez, sur ce début d'année, depuis la sortie de FIFA, même si FIFA s'est même pas encore sorti réellement, mais on va dire que c'est la première fois où on entendra parler autant de joueuses féminines. Tous les soirs, tous les jours, sur TikTok, on voit des vidéos avec des gamers, des joueurs de FIFA qui parlent des joueuses ou qui ont des joueuses dans leur équipe. Donc c'est pour ça que ça sera la première année où on entendra parler autant de joueuses féminines. Et là, dites-vous, ça a même pas recommencé. Cette médiatisation, grâce à FIFA, elle a même pas encore réellement commencé vu que le jeu, il n'est pas encore réellement sorti. Ça fait quelques jours où il y en a certains qui peuvent jouer un petit peu à FIFA. Et là, c'est déjà compliqué pour certaines joueuses après une ou deux insultes. C'est pour ça que quand on compare ça à des joueurs masculins, c'est un autre monde. Je vous dis, il y a des joueurs, ils reçoivent des insultes tous les jours. Il y a des joueurs après chaque défaite, après chaque mauvaise prestation. Leur boîte de messages, elle est remplie que de menaces, d'insultes, de harcèlement, et à tous les niveaux. Et là encore, je parle des joueurs lambda, des joueurs basiques, comme on peut voir partout, mais je ne parle même pas des joueurs de couleur, des joueurs sud-américains, des joueurs maghrébins, des joueurs subsahariens. Bref, ou tout simplement même des joueurs de couleur en général. Il suffit juste de voir Mbappé, le traitement qu'il a pu avoir après son pénalti raté contre la Suisse à l'Euro 2021. C'est inhumain ce qu'il a pu recevoir. Ça pouvait compter sur des centaines ou des milliers de messages qu'il pouvait recevoir. Et pas que des politesses, si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment des messages très graves. On allait vraiment très loin dans les insultes, très loin dans le manque de respect, très loin dans le harcèlement. Et encore là, c'est juste ce qu'on pouvait voir en public, que ce soit sur Twitter, ou même sous ses posts sur Instagram, par exemple, en commentaire. Mais je n'imagine pas une seule seconde ce qu'il pouvait recevoir en privé dans ses messages. Donc c'est là où je suis obligé de revenir à cette question. Est-ce qu'une joueuse qui n'a pas forcément l'habitude de cette couverture médiatique, qui va se faire harceler, qui aura une grosse pression, qui aura de grosses insultes, est-ce qu'elle acceptera et supportera tout ça ? Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'autant, il peut bien sûr y avoir quelques exceptions, mais dans la majorité, je pense que ça peut être très compliqué à supporter pour elle. Surtout que, déjà de base, on sait très bien que, quand c'est une femme en face, les gens ne font pas de cadeau. Malheureusement, c'est comme ça. Dans la société actuelle, ce genre d'un air humain qui a l'habitude d'insulter ou qui a l'habitude d'harceler, quand il y a une femme en face d'eux, ils ne font aucun cadeau. Ils n'y vont encore plus. C'est la porte ouverte. Donc c'est vraiment pour ça que je pense que la plupart des joueuses, elles auront vraiment du mal à s'habituer à ça. Après, attention, ce n'est pas pour autant que je cautionne les insultes qu'elles reçoivent. Ce n'est pas pour autant que je dis que, voilà, ça doit être quelque chose qu'il faut banaliser. Au contraire. C'est juste que je dis que c'est quelque chose qu'il faut déjà commencer à anticiper avant que cette médiatisation, elle prenne une ampleur énorme et qu'après, ça ne sera plus gérable. Et ça, ça doit commencer par une vraie préparation mentale de ces joueuses-là. De les faire comprendre que, malheureusement, des insultes, elles en recevront toujours et de plus en plus. Plus elles monteront au niveau et plus la médiatisation augmentera, plus, malheureusement, elles subiront les insultes. Et elles doivent apprendre à vivre avec. C'est ça que je vous dis. Les joueurs actuels, comme je vous dis, les joueurs masculins, actuellement, qui va de ces insultes ? Aujourd'hui, maintenant, ils te disent quoi ? Ils te disent tout simplement, voilà, ça fait partie du métier. Ils l'ont complètement intégré. Ils disent, ouais, voilà, il y a des bons côtés dans ce métier-là, dans ce sport-là, c'est une bonne chose. Mais, malheureusement, il y a des petites choses à côté et on le fait avec. Et c'est ça que ces joueuses-là doivent commencer à comprendre. C'est nouveau pour elles, mais elles doivent le comprendre une fois pour toutes. Parce que, après, on peut dire, non, mais il faut pointer du doigt sans fin, en fait. Si tu vas commencer à traquer toutes les personnes qui insultent, les milliers, voire les millions de personnes sur Internet qui envoient des messages et tout ça, tu vas plus en sortir. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux, ils sont mineurs. Ils ont 13, 14 ans, je ne sais pas, mais tu ne pourras rien faire contre eux pénalement. Donc, c'est pour ça que je pense qu'à la place de rentrer dans ce combat sans fin, à essayer de trouver qui a insulté, qui a harcelé, qui a fait... Ouais, il faut le faire en parallèle, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais d'un autre côté, je vous dis, la priorité, c'est de préparer ses joueuses. Sinon, dans quelques années, comme je vous dis, quand ça va prendre plus d'ampleur, ça va complètement les détruire, en fait. Et c'est normal, c'est humain. Je ne dis pas ça parce que c'est des femmes. Mais tu mets n'importe quel individu comme ça, que tu vas médiatiser du jour au lendemain, que tu vas l'exposer à des critiques, à des grosses insultes, mais c'est sûr qu'il va craquer. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Et en ce qui concerne les femmes, pendant longtemps, elles ont été sous-médiatisées. Et elles en sont plein d'ailleurs, à juste titre. Et maintenant que ça a peut-être changé, et que ça peut changer même très rapidement, je vous dis la vérité, il faut les préparer. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, on sera en live sur Twitch à partir de 22h ce soir. Donc si vous voulez en parler, si vous voulez en discuter, vous êtes les bienvenus. Donc je vous dis à ce soir et surtout d'ici là, prenez soin de vous.